La ponctuation La ponctuation donne des indications nécessaires à la lecture d'un texte écrit, elle permet aussi d'exprimer des sentiments. La ponctuation à la fin des phrases Les signes de ponctuation délimitent la phrase en signalant sa fin, il varie selon son type, ponctuation forte. Le point Le point clôt la phrase déclarative ou impérative. Le point d'interrogation Le point d'interrogation clôt la phrase interrogative. Le point d'exclamation Le point d'exclamation clôt la phrase exclamative. Les points de suspension Les points de suspension marquent l'interruption de la phrase et du sens, d'une énumération longue. La ponctuation à l'intérieur des phrases Les signes de ponctuation délimitent des groupes de mots ou des propositions à l'intérieur de la phrase, ces pauses sont plus ou moins courtes, ponctuation faible. La virgule La virgule, c'est une pause courte que l'on emploie afin de séparer deux éléments de la phrase. Le point virgule Le point virgule, pause intermédiaire entre le point et la virgule, il relie les parties d'une phrase, dont il signale que le sens n'est pas complet. Les deux points Les deux points, ils introduisent ce qui suit, citation, parole rapportée, énumération ou marquent un rapport logique fort. Les points de suspension Les points de suspension, ils marquent l'hésitation, l'attente, le silence. Le tiré Le tiré, il interrompt la phrase et en introduit une autre, il s'emploie dans le dialogue où il marque le changement de locuteur, après un retour à la ligne. Les guillemets Les guillemets, ils introduisent une citation et permettent de repérer un dialogue dans un texte. Les parenthèses Les parenthèses, elles ajoutent une indication, une précision. Fin Les guillemets 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 Les guillemets